Musique Lancé le 10 octobre 2019, les travaux de formation sur les techniques et outils de priorisation et de localisation des ODD dans les communes pilotes de Bouyangiro et Bourambi en province de Roumongé ont été clôturés ce jeudi 31 octobre 2019 en présence de M. Jean Bosco Itimana, ministre de la décentralisation et de la réforme institutionnelle et de Mme Nicole Flora Kouassi, représentante résidente du PNUD au Burundi. Durant 21 jours, cet exercice a permis aux administrateurs et planificateurs locaux à bien cibler les objectifs de développement durable qui pourront mieux contribuer au développement de leurs communes. Concernant les ODD que nous avons priorisées, nous avons commencé par les objectifs qui visent d'abord l'élimination de la pauvreté dans nos communes parce que ça nouille le développement. Et puis nous avons aussi priorisé des objectifs qui visent à lutter contre les changements climatiques, l'éducation de qualité, la bonne santé, la sécurité au niveau de l'alimentation et pour que les habitants continuent à vivre dans de meilleures conditions. Dans son discours des circonstances, Mme Nicole Flora Kouassi a rappelé la légitimité des communes dans la mise en œuvre des ODD. La légitimité des communes dans la mise en œuvre des ODD se trouve encore plus renforcée par le principe de subsidiarité qui fait des territoires sous-nationaux le niveau le plus qualifié pour apporter des réponses aux préoccupations liées à l'affaire aux services de base tels que l'eau, l'assainissement, l'éducation, la santé et autres services administratifs de gouvernance locale. Je réitère la solidarité et la mobilisation du PNUD a continué d'accompagner non seulement ce processus qui s'est engagé, mais aussi tout le pays dans ses efforts vers la tête des objectifs de l'ODD pour améliorer les conditions de vie des populations européennes. Tout en exprimant sa satisfaction pour la qualité des rapports présentés par les deux communes pilotes, M. Jean Bosco Itzimana, au nom du gouvernement, a remercié le PNUD pour son appui au processus de développement du Burundi. Nous sommes contre. À partir d'aujourd'hui, les communes de Boyengero et de Burampi sont dotées d'un package communal, de cibles prioritaires accompagnées d'oréros indicateurs. Nous ne doutons pas que ces cibles priorisés au niveau de vos communes vont alimenter la rédaction de vos plans communaux de développement communautaire de troisième génération en cours d'élaboration. Nous sommes encouragés de la qualité des rapports produits et nous espérons qu'il en sera autant au niveau du deuxième lot des communes pilotes d'Okirondo. Un message spécial à la loi du PNUD. Pour avoir accepté de financer ces travaux et de venir aussi de votre présence, cette séance d'ouverture, c'est un indicateur éloquent de l'attachement que votre organisation a envers notre pays de façon générale et du soutien que vous allez continuer à offrir pour la réalisation des missions assignées à notre ministère en particulier. Pour atteindre les objectifs que le Burundi s'est fixé au niveau national, la localisation est un exercice indispensable. L'issue de ces phases pilotes va permettre d'améliorer le guide national de planification communale. La suite, on va d'abord mettre cet outil qu'on appelle l'outil RIA. C'est une méthode qui permet aux communes de faire la priorisation et la localisation des ODD. On va l'intégrer au guide national de planification communale. Il y a des communes où les PCDC sont disponibles. Également, on va demander à ces communes d'actualiser ces plans communaux de développement communautaire pour qu'ils puissent intégrer les objectifs de développement de l'ARP et les localiser au niveau des communes respectives.